Ce matin-là, j'attendais les hélicoptères à Maylock. Cette photo pourrait paraître bidon, alors j'aimerais dire un mot de mes peintures de guerre. Le matin du premier jour, on attendait les hélicos. Ils étaient censés venir nous embarquer depuis l'autre côté des montagnes, puis repartir en sens inverse afin de nous infiltrer. Ce jour-là, les hélicos ne sont jamais venus. Cette photo a été prise le matin du troisième jour. Épuisé à bout de nerfs, j'aurais préféré mourir plutôt que de me dégonfler. Je craignais pas la mort, mais j'aimais autant qu'elle ne fasse pas trop mal. Il m'est venu l'idée de passer l'index et le majeur de chaque main dans la suie afin de me dessiner des marques de camouflage de chaque côté du visage. Ça me donnait l'impression d'être un guerrier. Regardez le mec de 24 ans que j'étais alors. Toute peur l'a quitté, sans passé ni avenir, déjà mort et jamais né. Il évolue dans un espace dénué d'amour comme de peur, où ils n'ont de sens ni la victoire ni la défaite. Observez ses yeux. Vous voyez ? Il est passé de l'autre côté du miroir et ne pourra plus revenir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada